Harry et Meghan Markle, 7 volent en 14 jours, leur train de vie peu écologique fait vrombir. De passage sur le Vieux Continent au mois de septembre, le prince Harry et Meghan Markle ont multiplié les trajets en avion, s'attirant au passage quelques critiques. Londres, Dusseldorf puis Alain Thérault, au Portugal. Pour leur retour sur le Vieux Continent, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de faire d'une pierre deux coups en multipliant les étapes, rapporte le Daily Express. Le fils cadet du roi Charles III est arrivé le premier sur le sol britannique, le 7 septembre, pour assister à la remise des Well Child Awards, une organisation caritative dont il est le parrain depuis une quinzaine d'années. S'il est resté à Londres le lendemain pour rendre hommage à sa défunte grand-mère, la reine Elisabeth II, il a ensuite embarqué pour Dusseldorf en Allemagne pour assister aux Inuitus Gaines, qu'il a fondé en 2014. C'est toutefois seul que le duc de Sussex a effectué cette première partie du voyage puisque son épouse n'a pris l'avion que le 11 septembre. La duchesse de Sussex est-elle aussi passée par Londres bien qu'elle n'y soit restée que deux heures, c'est-à-dire le temps de sa correspondance pour son vol à destination de l'Allemagne où elle est arrivée le 12 septembre. Le couple est notamment apparu sur scène lors de la cérémonie de clôture des Inuitus Games, le 16 septembre. Plutôt que de regagner aussitôt la Californie, les tourtereaux se sont alors octroyés une escapade au Portugal où ils auraient d'ailleurs retrouvé l'un des membres de la famille royale britannique. Selon nos confrères britanniques, ils y seraient restés jusqu'au 20 septembre, date à laquelle ils auraient repris un vol pour Londres avant de regagner la Californie via un long courrier. Entre le 7 et le 20 septembre, le prince Harry et Meghan Markle ont donc emprunté sept vols différents et parcourus, à eux deux, plus de 18 000 miles, soit près de 30 000 kilomètres. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait Ce lourd bilan en seulement 14 jours n'a pas manqué de faire sourciller leurs détracteurs alors que le duc et la duchesse de Sussex ont maintes fois appelés à agir contre le changement climatique, insistant notamment sur le fait que chaque choix, chaque empreinte, chaque action fait la différence. Le Daily Express rappelle notamment que le prince Harry avait révélé, dans une interview, en 2019, avec l'anthropologue Jane Goodall, avoir décidé d'avoir que deux enfants au maximum afin de préserver les ressources de la planète. Le Daily Express Le Daily Express